Un simple contrôle visuel permet d'évaluer l'état des plaquettes de frein. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, des plaquettes de frein, qu'est-ce que c'est cet élément-là? Donc, au niveau du système de freinage, comment ça se passe? Donc, on appuie sur la pédale de frein, on a un piston qui va plaquer ces plaquettes de frein contre le disque. Ce qui va permettre de freiner l'état des plaquettes de frein, puisqu'on peut le contrôler juste par un contrôle visuel, juste avec les yeux. Donc, oui, au niveau de l'épaisseur, donc il faut présenter ses yeux de l'autre côté sur la photo, on ne peut pas voir. Juste un simple contrôle permet donc, au niveau de l'épaisseur de ces plaquettes, vérifier s'ils sont trop usés. Ou pas, forcément. S'il reste plus grand-chose, cette question, s'il reste encore pas mal d'épaisseur, elles sont encore bonnes. Donc, oui, un simple contrôle visuel est suffisant. Donc, bon, réponse A. Question numéro 2. La ligne de rive discontinue à gauche indique que je circule sur une route à double sens de circulation. La ligne centrale est discontinue à très rapprochée. Il s'agit d'une ligne de dissuasion. Elle autorise le dépassement des véhicules circulant lentement. Cet usager circule lentement. La signalisation m'autorise donc à le dépasser, si toutes les conditions de sécurité sont réunies pour le faire. Je ne suis pas sur le point d'être dépassée. La visibilité vers l'avant est bonne, et aucun usager n'arrive en sens inverse. Je peux dépasser. Bonne réponse, A. Je suis bien placé pour tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour continuer tout droit. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'ai déjà choisi ma direction et placé mon véhicule en conséquence. Je dois donc suivre les indications données par le marquage au sol. Même en cas d'erreur de direction, je dois continuer. Il sera toujours possible de revenir sur cette intersection. J'éviterai ainsi une manœuvre dangereuse. Bonne réponse, B et C. Question numéro 4. La signalisation indique Ces panneaux indiquent la réduction du nombre de voies sur une route à chaussée séparée ou sur un créneau de dépassement à chaussée séparée. Les panneaux-sauts situés au-dessous précisent la distance nous séparant de l'endroit où s'applique cette indication. La chaussée sur laquelle je circule, qui bénéficiait jusqu'alors de deux voies affectées à mon sens de circulation, ne comportera plus à 400 mètres qu'une seule voie. Bonne réponse, B. Question 6. Pour suivre la direction de mon barquier, je devrais utiliser le clignotant droit. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le clignotant gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La signalisation vous annonce un rond-point à 100 mètres. Vous devez ralentir car vous devrez céder le passage au véhicule circulant déjà dans l'anneau. La direction de mon barquier est située en face, vous n'aurez donc pas à utiliser le clignotant gauche. Vous devrez utiliser le clignotant droit pour annoncer votre sortie du rond-point. Réponse A et D. Question numéro 6. Je suis prioritaire à la prochaine intersection. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je rencontrerai obligatoirement une priorité à droite à 400 mètres. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Ce panneau annonce la fin du caractère prioritaire de la route. Le panneau SAU précise que la perte du caractère prioritaire s'applique seulement à 400 mètres. À la prochaine intersection située à moins de 400 mètres, je serai encore prioritaire. En revanche, à 400 mètres, je ne sais pas quelle sera la règle de priorité en vigueur. Une signalisation de priorité sera mise en place à l'approche de l'intersection. Bonne réponse A et D. Ces vélos sont en libre-service ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ils seront restitués uniquement dans cette station ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Donc, ces vélos sont en libre-service. Donc, oui, on peut les prendre. Donc, forcément, question, il faut s'inscrire et un abonnement avant. Ce n'est pas gratuit. Mais oui, je peux prendre n'importe quel vélo. Alors, est-ce qu'ils seront restitués uniquement dans cette station ? Donc, non, justement, c'est le but dans une conduite d'avoir plusieurs stations. Et forcément, de faire juste le trajet qu'on a besoin. Donc, bon, réponse, c'était A et D. Question 8. Je viens d'obtenir le permis B. Voiture. Je peux conduire un véhicule de tourisme ? Réponse A. Une camionnette ? Réponse B. Une motocyclette de 125 cm3 ? Réponse C. Le permis B me permet de conduire un véhicule dont le poids, chargement compris, n'excède pas 3,5 tonnes. Je peux donc conduire un véhicule de tourisme, une camionnette ou un tricycle à moteur. Dans deux ans, lorsque j'aurai acquis de l'expérience, je serai autorisé à conduire une motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 et la puissance 15 chevaux. Réponse A et B. La route est prioritaire à chaque intersection rencontrée ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Ce panneau, appelé Priorité ponctuelle, signifie que j'aurai la priorité de passage à la prochaine intersection seulement. Les usagers venant des autres routes rencontreront une signalisation Stop ou Cédé le passage. Le signal indiquant une route à caractère prioritaire informe l'usager qu'il aura la priorité de passage à chaque intersection rencontrée. Bonne réponse B. Dans ces conditions, je circule en feu de brouillard arrière. Réponse A. Sans accélérer et freiner brusquement. Réponse B. Alors, dans ces conditions, je circule, donc là, dans quelles conditions on circule ? Donc, il y a eu de la neige et peut-être aussi, donc, ça a gelé, donc éventuellement du verglas. Donc, forcément, l'adhérence est très réduite dans ces conditions. Forcément, il ne faut ni accélérer ni freiner brusquement. Si j'accélère trop brusquement, mes roues vont se mettre à glisser, à patiner. Et si je freine brusquement, je risque de bloquer les roues. Et si je bloque les roues, je vais glisser. Donc, il faut vraiment, dans ces conditions, être très souple. Accélérer tout doucement et freiner tout doucement. Alors, par contre, est-ce que j'utilise le feu de brouillard arrière ? Donc, le feu de brouillard au niveau de la neige, c'est uniquement quand il n'y a pas de chute de neige. C'est-à-dire qu'il tombe de la neige. Là, on a de la neige, mais qui est sur le sol. Donc, il ne tombe pas de neige. Donc, je n'ai pas le droit, s'il n'y a pas de neige qui tombe, d'utiliser le feu de brouillard arrière. Donc là, on n'a que la bonne réponse B, sans l'accélérer ni freiner brusquement. Donc, bonne réponse B. Question 11. Cette voiture roule très lentement. Je peux la dépasser ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour dépasser, vous devez disposer d'une bonne visibilité. Même si cette voiture roule lentement, l'absence de visibilité due au virage rendrait votre dépassement très dangereux. De plus, la chaussée est délimitée par une ligne axiale de dissuasion qui ne permet le dépassement que de véhicules très lents et sous réserve que les conditions de sécurité soient réunies, notamment la largeur de la chaussée et la visibilité. Vous devez donc ralentir et attendre une zone où le dépassement pourra être effectué en toute sécurité. Réponse B. Question 12. À cette intersection, je peux continuer tout droit ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Tournez à gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse A et C. La signalisation interdit l'accès aux voiturettes ? Réponse A. A motocyclette ? Réponse B. A camionnette ? Réponse C. A cyclomoteur ? Réponse D. Réponse D. La signalisation indique l'accès à l'autoroute est interdit à certains usagers et véhicules particulièrement lents. Piétons, tracteurs, cyclomoteurs, voiturettes, etc. Parmi les véhicules qui vous sont proposés, seules les motocyclettes et les camionnettes sont autorisées à pénétrer sur cette chaussée. Réponse A et D. 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 Question 14. Pour tourner à gauche à cette intersection, je peux serrer le terre-plein central. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois mettre un clignotant. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse A et D. En marche normale, vous devez maintenir votre véhicule le plus près du bord droit de la chaussée. Toutefois, lorsque vous abordez un carrefour à sens giratoire, vous pouvez serrer le terre-plein central en vue d'emprunter une sortie située à gauche. Pour informer les autres usagers de votre changement de direction, vous devez mettre votre clignotant. Réponse A et C. Réponse A et D. Question 15. La distance de sécurité est suffisante ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux dépasser ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Vous circulez sur autoroute. Vous pouvez estimer la distance de sécurité minimale à maintenir avec le véhicule qui vous précède en multipliant le chiffre des dizaines de votre allure par 6. Cette distance correspond environ à deux traits de bande d'arrêt d'urgence. Votre distance avec le véhicule de devant est donc insuffisante. Dans votre rétroviseur, un véhicule s'apprête à vous dépasser. Vous ne pouvez donc pas vous-même entreprendre une telle manœuvre. Réponse B et D. Question 16. À droite, je peux m'arrêter ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Stationner ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Réponse D. Je n'ai pas le droit de m'arrêter ou de stationner à proximité d'un virage lorsque la visibilité est insuffisante. Ici, je circule sur une chaussée où les vitesses pratiquées sont élevées. L'arrêt ou le stationnement à cet endroit est dangereux, car il masque la visibilité et provoque un effet de surprise pour les autres conducteurs. Réponse B et D. Réponse B et D. Question 17. Je suis bien placée en marche normale. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour tourner à gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse B. Cette route comporte trois voies de circulation à double sens. La voie centrale sur laquelle je circule est réservée au dépassement et au changement de direction à gauche. Je suis donc bien placée si j'ai l'intention de tourner à gauche à la prochaine intersection. En revanche, en marche normale, je suis mal placée, car je dois circuler le plus près possible du bord droit de la chaussée. Réponse B et C. Je cède le passage à droite ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage en face ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, nous arrivons à une intersection. Pour savoir si je cède le passage, on va regarder la signalisation, soit par rapport à des panneaux, soit par rapport à un marquage au sol. Ici, on rencontre un panneau cédé le passage et on a bien les pointillés de ce cédé le passage. Est-ce que je cède le passage à droite ? En cédé le passage, on cède toujours le passage à droite, comme à notre gauche. Si on n'a pas de route à gauche, mais on a bien une route qui vient de droite, donc on doit céder le passage si un véhicule arrive à droite. Je dois lui céder le passage. Alors par contre en face, donc si un véhicule voudrait tourner théoriquement comme le véhicule n'a pas de céder le passage en face, et que nous, on en a un, on devrait lui céder le passage. Sauf qu'ici, c'est un petit peu particulier puisque, est-ce que le véhicule qui arrive en face a le droit de tourner dans cette rue ? Donc non. On a un panneau qui nous stipule que c'est en sens unique. Et par rapport à ceux qui arrivent en face, on voit bien qu'on a une ligne blanche continue, ici qui les empêche de forcément pour prendre cette rue. Donc comme tous les véhicules qui arrivent en face vont obligatoirement continuer tout droit, je n'ai pas à leur céder le passage. Parce qu'on va juste croiser, on ne va pas se gêner. Donc là, dans cette situation, je ne cède le passage qu'à ma droite. Donc bon, réponse A est D. Question 19. La vitesse est limitée à 70 km heure. A 150 m ? Réponse A. A 50 m ? Réponse B. A partir du panneau ? Réponse C. Les panneaux de prescription absolu, qu'ils soient d'obligation ou d'interdiction, prennent leur effet à partir du panneau. Ils sont placés en position, sauf dans le cas où ils sont complétés par un panonceau rectangulaire blanc. Dans cette situation, il vous est interdit de dépasser la vitesse de 70 km heure à partir du panneau. Réponse C. Question 20. Ce signal peut mettre fin à une limitation de vitesse. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. A une interdiction de stationner. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce signal peut mettre fin à toutes les prescriptions préalablement imposées au conducteur, à l'exception de l'interdiction de s'arrêter et de stationner. Réponse A et D. Question 21. Je peux emprunter la route à droite si je conduis une voiture. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une camionnette. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Le sens interdit est complété par un panneau-saut qui précise que cette route sera interdite à la circulation 400 m après le panneau. Je peux donc l'emprunter sur cette distance avec une voiture ou une camionnette. En effet, à partir du panneau, la circulation est interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Elle ne me concerne donc pas même si je circule à bord d'une camionnette. Réponse A et C. Question 22. Je dois rouler à 70 km heure. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Après ce panneau, la vitesse maximale autorisée est de 70 km heure. Toutefois, si les conditions de circulation l'exigent, vous devrez rouler en dessous de cette limite car vous devez en permanence rester maître de votre véhicule. Réponse B. Question 23. Je suis bien placé si je circule à 80 km heure ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. A plus de 80 km heure ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Sur autoroute, pour ne pas gêner les autres usagers, il est interdit de rouler à une allure anormalement réduite sans raison valable. Et quelle que soit la voie de circulation empruntée. Sur la voie de gauche, les usagers doivent circuler au moins à 80 km heure lorsque les conditions de circulation sont excellentes. En revanche, je dois en marche normale circuler dans la voie de droite. Bonne réponse. B. Aider. 24. Je passe. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Dans cette zone de travaux, la circulation est réglée par des piquets mobiles actionnés par les ouvriers qui travaillent sur ce chantier. Je suis tenu de suivre les indications données par le symbole affiché sur le piquet mobile, à double face. Vert. Je passe. Sans interdit, je dois m'arrêter. Ici, l'ouvrier me fait signe de m'arrêter. C'est au tour des usagers de l'autre côté de passé. Réponse B. Question 25. Je suis titulaire du permis depuis moins de deux ans. À partir du panneau, je pourrais circuler à 100 km heure, réponse A, 90 km heure, réponse B, 80 km heure, réponse C, 70 km heure, réponse D. Je circule sur une chaussée à double sens de circulation. Titulaire du permis depuis moins de deux ans, ma vitesse sera donc limitée à 80 km heure, dès le panneau de sortie d'agglomération franchi. Je ne suis cependant pas tenue de rouler à la vitesse maximum autorisée. Je pourrais donc circuler à 70 ou 80 km heure. Réponse C et D. Question 26. Je dois céder le passage à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux klaxonner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le conducteur de la voiture blanche n'a aucune visibilité sur sa gauche, à cause de la poubelle, de l'arbre et de la voiture. Il doit pourtant s'arrêter au stop et céder le passage aux autres usagers. Cependant, s'il avance encore pour voir s'il peut s'engager, la situation va devenir dangereuse. Par mesure de prudence, je peux signaler ma présence par un bref coup de klaxon, avant de passer. Réponse B et C. Question 27. Un vent fort souffle par rafale. Ma trajectoire risque d'être déviée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'écarte de l'accotement droit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Réponse B. Lorsqu'un vent fort souffle par rafale, les véhicules, et en particulier les plus légers, peuvent être plus ou moins déviés dans leur trajectoire. Pour lutter contre cela, plusieurs solutions existent. Il faut ralentir, tenir plus fermement le volant, il faut contrebraquer légèrement du côté opposé à celui d'où souffle le vent, il est nécessaire de s'écarter de l'accotement droit, pour pouvoir réagir en cas d'embardé. Réponse A et C. Question 28. Dans ce sens de circulation, je peux m'arrêter à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je n'ai pas le droit de m'arrêter, ni de stationner à droite le long du trottoir. En effet, en immobilisant mon véhicule le long de celui-ci, la largeur de la voie restant libre ne permettrait pas aux autres véhicules de circuler sans franchir, ou chevaucher la ligne continue, ce qui est interdit. De même, je ne peux pas m'arrêter contre le trottoir à gauche, car je franchirai la ligne axiale continue. Réponse B et D. Question 29. J'entre dans un lieu dit. Réponse A. Une agglomération. Réponse B. Je circule sur une route départementale. Réponse C. Nationale. Réponse D. Le panneau rectangulaire blanc, encadré de rouge, indique que vous entrez dans l'agglomération de Ville Nouvelle. Le panneau d'entrée dans cette agglomération suffit pour limiter la vitesse à 50 km heure. Vous devez donc ralentir. Le cartouche rouge situé au-dessus du panneau d'entrée en agglomération, indique que vous circulez sur la route nationale numéro 113. Réponse B et D. Question 30. Pour évaluer la distance de sécurité, je tiens compte de mon allure, oui, réponse A, non, réponse B. Des conditions météorologiques, oui, réponse C, non, réponse D. La distance de sécurité doit être d'autant plus grande que mon allure est élevée. A 90 km heure, 50 m environ. A 130 km heure, 80 m environ. Les conditions atmosphériques défavorables comme la pluie et le brouillard diminuent la visibilité et nuisent à l'anticipation. Dans ces deux cas, je dois augmenter la distance de sécurité afin de pouvoir modifier mon allure ou ma trajectoire, notamment en cas de ralentissement brusque ou d'obstacles imprévus. Réponse A et C. 31. Je suis bien placé pour m'arrêter. Oui, réponse A, non, réponse B. Stationné. Oui, réponse C, non, réponse D. Les emplacements réservés pour le stationnement et l'arrêt d'usagers particuliers, bus, cars, etc., ne doivent jamais être occupés même pour un court instant par un autre usager non autorisé. Stationné serait évidemment très gênant, mais même s'arrêter est interdit, parce que le car peut arriver à tout moment. Réponse B et D. Question 32. Je peux suivre le véhicule gris pour dépasser le tracteur ? Oui, réponse A, non, réponse B. Oui, réponse B. Même si ce tracteur roule doucement, il serait suicidaire de suivre le véhicule gris pour dépasser. Pour dépasser en sécurité, il faut être certain que personne n'arrive en face. Réponse B. Réponse B. Question numéro 33. Ce panneau annonce un danger permanent ? Réponse A. Un danger temporaire ? Réponse B. Un risque de projection de gravillon ? Réponse C. Ce panneau de danger annonce un risque de projection de gravillon. Il s'agit d'un signal temporaire, puisque le fond de ce panneau est jaune. Alors qu'un panneau de danger permanent est à fond blanc. Bonne réponse, B et C. Question numéro 34. Je peux circuler en feu de position seul ? Réponse A. En feu de croisement ? Réponse B. En feu de brouillard avant ? Réponse C. En feu de brouillard arrière ? Réponse D. Réponse D. Partant de brouillard, je dois utiliser les feux de croisement de façon à rendre visible mon véhicule aux autres usagers. Je peux, si mon véhicule en est muni, allumer en plus les feux avant et arrière de brouillard. Ces feux renforcent l'éclairage existant et rendent encore plus visible le véhicule. Bonne réponse, B, C et D. Réponse B. 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 Question numéro 35. Ce signal annonce la réduction du nombre de voies ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La fin d'une autoroute ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce panneau indique la réduction du nombre de voies sur une route à chaussée séparée ou sur un créneau de dépassement à chaussée séparée. Le panneau-saut situé au-dessous précise que cette indication s'applique à 200 mètres. Ici, le panneau est implanté à la fin d'une voie pour véhicules lents. La réduction du nombre de voies passant de 3 à 2 s'effectue donc par la gauche. La fin d'une autoroute serait signalée par ce panneau. Bonne réponse. A et D. Question numéro 36. Sur les marquages jaunes, je vais pouvoir m'arrêter ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Stationner ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je circule dans un sens unique où le stationnement est bilatéral. Les marquages jaunes sur la chaussée matérialisent les entrées d'immeubles. Le stationnement est interdit devant ces entrées car il est considéré comme gênant. Si je ne respecte pas cette règle, je risque alors une amende de deuxième classe ainsi que l'immobilisation et la mise en fourrière de mon véhicule. Cependant, il est autorisé de s'y arrêter. En effet, en restant dans le véhicule ou à proximité, je pourrais le déplacer pour faciliter l'accès des usagers. Question 37. Je m'engage. Réponse A. Je laisse passer l'autobus. Réponse B. Or, agglomération, les véhicules de transport en commun sont censés faciliter le passage des véhicules plus petits. Mais en agglomération, c'est le contraire. Les véhicules légers doivent, en toute occasion, aider les conducteurs de transport en commun à circuler facilement. Cet autobus est déjà bien engagé dans l'intersection. Je m'arrête et le laisse finir sa manœuvre. Réponse B. Réponse B. Pour tourner à gauche, je passe devant la voiture jaune. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Devant la voiture blanche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse B. Je suis engagé sur un aménagement que l'on nomme tourne à gauche à l'indonésienne. La particularité de cet aménagement est que les véhicules tournent l'un devant l'autre. Mais ils ne peuvent le faire qu'après avoir cédé le passage aux usagers circulant sur la chaussée qu'ils vont traverser. Ici, je vais donc passer derrière la voiture jaune et devant la voiture blanche. Réponse B. Et C. Réponse B. Question numéro 39. À partir des panneaux, la voie de droite est réservée au bus. Réponse A. Au cycle. Réponse B. Les taxis peuvent-ils circuler ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Ce panneau signale une voie réservée aux véhicules de transport en commun. Celui-ci indique une piste ou bande obligatoire pour les cycles. La voie de droite est donc réservée aux bus et aux cycles. Ce panneau SAU précise que les taxis sont autorisés et circulés. Bonne réponse A, B et C. La vitesse a un effet sur le champ visuel exploitable. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La vitesse a un effet sur le champ de réaction. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Alors, le champ exploitable, qu'est-ce que c'est ? Donc, en fait, quand on regarde droit devant soi, donc on voit entre guillemets toujours ce qui se passe à 180 degrés. On a un champ visuel 180 degrés. Mais en fait, notre cerveau va se concentrer juste sur une zone. Donc, en fait, de ce qui va se passer sur les côtés, donc nos yeux forcément l'aperçoivent. Mais le cerveau ne peut pas analyser ce qui se passe sur les côtés. Et plus on va rouler vite, plus ce champ visuel, donc ce qu'on appelle exploitable. Pour le cerveau, on va se concentrer sur une plus petite zone. Plus on va rouler vite, donc oui, la vitesse a un effet sur le champ visuel exploitable. Donc, oui, est-ce que la vitesse a un effet sur le temps de réaction ? Alors, qu'est-ce que c'est le temps de réaction ? C'est le temps qu'on met à réagir, ou par exemple, pour l'ancien véhicule, et tout d'un coup ce véhicule se met à freiner. Donc, le temps de réaction, ça part à un moment qu'on va apercevoir ce véhicule qui freine. On va analyser, prendre une décision. Donc, c'est bien. Il faut que je freine aussi jusqu'à un moment où on va agir. On va appuyer sur la pédale de frein. Donc, c'est ça le temps de réaction. Et en moyen, le temps de réaction, elle est d'une seconde. Donc, on roule à 2 km heure, ou à 130 km heure. Le temps de réaction sera toujours à peu près le même, environ une seconde. Donc, la vitesse n'a pas un effet sur le temps de réaction. C'est pas plus je roule vite, et plus mon temps de réaction sera lent. Elle est toujours à peu près pareil, une seconde. Donc, bonne réponse A et D. Sous-titrage Société Radio-Canada